Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle journée du programme 1 mois bikini avec Sissi. Donc aujourd'hui on va travailler le dos et un petit peu les bras pour faire un rappel de la séance précédente. Donc comme je vous l'avais dit sur le groupe, j'ai eu un souci avec la vidéo donc je vous la refilme pour la deuxième fois. Et n'hésitez pas donc à rejoindre le groupe aussi, je vais vous dire parce qu'en fait je l'ai créé un petit peu à la dernière minute, je l'ai créé le premier jour en fait du lancement du programme et en fait c'était vraiment je pense une bonne idée puisque vous êtes nombreuses à avoir rejoint le groupe et à vous entraider, à vous motiver etc. Donc si vous n'avez pas encore fait, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc vous avez le lien de ma page pour retrouver le programme du jour, le lien du groupe pour vous entraider avec les filles qui suivent le programme et vous avez également le lien du planning, téléchargeable etc. Pour celles qui l'ont toujours pas téléchargé. Donc voilà, on va commencer par des exercices du dos, on va d'abord faire des petits mouvements d'épaule pour s'échauffer un petit peu. Donc faites rouler vos épaules vers l'arrière. On va permettre de vous échauffer un petit peu les épaules, le haut du dos. On va se faire bien comme d'habitude. Dites-moi d'ailleurs pour la musique, j'ai déjà posé une question sur le groupe. Mais est-ce que vous préférez que la musique soit intégrée à la vidéo ? Vous préférez qu'il n'y ait pas de musique pour mettre en fait celle que vous voulez, la radio, votre musique préférée ? Dites-moi de votre avis, c'est important, j'en tiens, j'enseignerai compte pour les prochaines vidéos. Allez, on échange, on fait rouler les épaules en avant. Et on va commencer donc en s'allongeant sur le sol. Donc on s'allonge comme ça. Et donc le premier mouvement, ça va être d'étirer les bras vers l'avant. Alors, je me vois ça parce que j'ai bien quitté dessus, là-bas. Et on va remonter les jambes et les bras. Allez. On souffle à la montée. Voilà pour l'instant, ça va être facile. Et là, on tient. On garde la contraction. On tend bien les pieds. On tend les bras devant. Donc là, ça fait travailler toute cette partie-là du dos. Et également le haut du dos avec la position des bras. On tient, on tient, on tient. Et on respira, on reste pas en amener surtout. On pose. Maintenant, on va faire travailler le dos, mais avec une position des bras un petit peu différente. On met les bras sur le côté et on fait la même chose. Allez. On continue. On les en sert ressemblés à un oiseau qui prend son envole. Si on le fait avec un peu de carasse. Et là, on va tenir pareil la contraction. Et on fait des petits mouvements. Allez, ça commence à devenir difficile là, normalement. On repose. On vient faire talons-fesses pour étirer le dos. On étire un petit peu, quelques instants. On souffle. Et on recommence. On repart avec la position initiale. Donc les bras devant. On repart avec la position initiale. On repart. On rapproche. On repart avec le dos. On repart avec le dos. On repart avec le dos. un petit peu et on repart sur le côté, on respire bien, on tient et on fait les bras. Vous devez sentir le dos qui travaille. On repose. On vient s'étirer de nouveau en talons-fesses. On en profite parce que dans quelques instants, ça va aller moins bien. On le fait une troisième fois et après on passe aux choses sérieuses. Allez, une troisième fois, les bras devant on recommence. On souffle, ça aide et on tient. On pose, on souffle, on repart sur le côté. On tient et on fait les bras. On respire. On tient, on tient, on tient. Et on pose. Talons-fesses. On respire bien. Alors là, on va faire un exercice que vous avez un peu moins aimé la première fois mais qui est très important. Donc je vais vous donner une variante si vraiment vous avez du mal plutôt que de ne pas le faire. Donc c'est l'exercice où on est sur les pieds en fait comme ça où on descend les coudes et on remonte. Si vous avez des difficultés où vous faites sur les genoux, c'est comme les pompes en fait de poser les genoux. Forcément, c'est plus facile. Donc vous faites comme ça, vous descendez et vous remontez. Ça vous fera déjà travailler le dos. Et puis pour celles qui arrivent, on se met sur les pieds. Allez, c'est parti. On respire bien. 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 Après vous faites à votre rythme. Vous ne devez pas non plus ni trop cambrer, ni trop creuser le dos. Il faut rester bien droit. Allez, on continue. Et le dernier. Et on pose les genoux. On souffle. Pour la suite des exercices, on va travailler les bras, biceps et triceps. Donc, pour le matériel, si vous avez des petites haltères, on trouve ça facilement à D4. Ça ne peut pas très cher. Prenez les haltères du poids qui vous correspond. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec des grandes bouteilles d'eau d'un litre et demi par exemple. Et là, c'est très important. On va commencer par les biceps. Donc, on va faire la contraction en gardant tout d'abord le bras allongé et la pomme face au corps. Et quand vous remontez, il y a une petite rotation d'un quart. La pomme se rend face aux épaules. Vous ne restez pas comme ça ni comme ça. Il y a une rotation qui doit se faire. Donc, on commence. Et vous pouvez prendre, voilà, en fonction de votre force, 2, 3, 4, 5, que sais-je. Vous prenez vraiment ce qui vous fait travailler. Il faut que vous puissiez faire les séries entières. Si vous n'arrivez pas, c'est que c'est trop lourd. Si à la fin de la série, vous sentez que vous n'avez rien travaillé, c'est que le poids était vraiment trop léger. Donc ça, c'est vous qui vous adaptez. On souffle bien. On récupère des exos précédents. N'oubliez pas que mes vidéos, donc c'est un circuit. Il y a 4 à 5 vidéos par jour à faire. Ça fait entre 30 et 40 minutes. Mais si jamais, voilà, vous êtes encore à la fin des exercices, avant les tirements, vous avez encore la forme. Vous pouvez refaire le circuit 2 fois. Donc là, ça vous fera une bonne heure d'entraînement. Donc, c'est vraiment bien. Ça, vous le faites vraiment en fonction de votre forme. Si au bout d'une fois, vous n'en pouvez plus, vous arrêtez au bout d'une fois. Et sinon, vous faites le tout une deuxième fois. Ça, je vous explique tout à chaque fois en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir parce qu'il y a vraiment tous les détails. On va changer de bras et on fait la même chose. On s'ouvre bien. Je sais de faire des exercices en matériel, mais bon, voilà. Là, les bras, c'est vraiment les seuls exos où on a besoin de petites altères. Donc voilà, une taille d'eau parce que c'est quand même facile. On souffle. On repasse de l'autre côté et on recommence. Là, c'est vraiment reposant par rapport à tout à l'heure. N'oubliez pas de me faire vos remarques en commentaire, soit sous mes vidéos, sur ma chaîne Facebook, soit sur ma page où je publie le programme, soit même sur le groupe parce que c'est vrai que vos commentaires, c'est ce qui fait qu'après, j'adapte les vidéos en fonction de vos besoins. Dites-moi si c'est trop dur, si c'est trop facile. Bon, si c'est trop facile, comme je vous l'ai dit, vous faites deux fois la série. Mais voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si ça vous convient. Par contre, après, je vous conseille quand même de suivre le programme parce que sur le groupe, il y a certaines filles qui ont eu envie de rajouter, par exemple, les jours de repos, des squats, etc. S'il y a des jours de repos, c'est quand même pas pour rien. Si on ne fait pas les squats deux jours d'affilée, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, je vous conseille quand même de suivre le programme et de ne pas rajouter des exos. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter éventuellement du cardio, les jours de repos ou le week-end. Ça, c'est à votre convenance si vous avez un vélo chez vous, vous pouvez faire les jours de repos, une petite demi-heure de vélo, etc. Après, je vous conseille quand même de suivre le planning parce que si vous bossez tous les jours, les squats, etc. Ça ne va pas aller, il faut quand même qu'il y attend beaucoup. Donc, je vous conseille quand même de suivre le planning et vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Les filles, elles s'entraident énormément. Donc, c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, si vous avez des questions à poser, vous savez que là, vous êtes sûrs que je vous réponds. J'y suis quand même assez régulièrement. Allez, on continue. On a bientôt fini avec les biceps. On souffle. Et on va passer aux triceps. Donc, pour les triceps, ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça, donc sur une jambe. On se penche en avant et vous allez tendre le bras de derrière. Vous pouvez s'appuyer sur le coude comme ça. Donc là, ça fait du travail pour partir l'arrière du bras, le triceps. Donc là, normalement, sur les triceps, au niveau des poids, les gens ont tendance à être un peu plus léger que sur les biceps. C'est plus difficile. Donc voilà, si vous avez par exemple 3 kg pour les biceps, il se peut que vous ayez besoin de ne mettre que 2 kg. Sinon, ça va être trop dur au niveau des triceps. Allez, on continue. Vous pouvez vraiment contracter. Ce n'est pas juste de l'élan pour vraiment sentir la contraction du muscle. Allez, encore un petit peu et on va venir tout changer. Encore un. Et on change. Hop, on fait la même chose. En continuant par un petit peu, vous descendez. Là, ça commence à chauffer. je vais bientôt vous poster aussi des vidéos un petit peu blabla sur des thèmes comme l'alimentation, ce genre de choses puisque vous me posez régulièrement des questions là-dessus notamment sur la page de groupe donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions des sujets qui vous intéressent comme ça je pourrai y répondre en vidéo dans les prochaines vidéos allez je reprends le côté droit on s'encle et là on va faire des petites contractions en fait là ça devient difficile vous ne redescendez pas complètement en fait vous faites des petites amplitudes ce qui fait que vous gardez la contraction c'est beaucoup plus dur ça permet d'avoir à ce grade justement, à ce mou de bras tu peux quoi appeler ça ? à chaque fois là ce qu'il faut en douille donc c'est quand même important allez, de l'autre côté grande amplitude pour commencer on s'ouvre bien et petite amplitude ça tire allez, 5, 4, 3, 2, 1, et 0 et on relâche tout bon allez les filles alors la vidéo du jour sur le dos, biceps, biceps est terminée j'espère que vous avez bien travaillé n'oubliez pas que pour retrouver les vidéos à faire avant et après celle-ci à savoir les échauffements, le cardio et le reste, abdominaux, etc rejoignez ma page il y a le listing des vidéos qui est posté tous les jours on se retrouve juste après pour continuer les exercices et la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos inédites je vous fais de très très gros bisous et à très vite sur ma chaîne bonjour les filles aujourd'hui je vous retrouve donc pour ce deuxième jour du programme 1 mois bikini avec Sissi donc aujourd'hui on va faire une vidéo d'abdominaux normalement vous avez déjà dû faire si vous avez bien suivi le planning et les vidéos que je vous ai postées sur ma page donc une vidéo d'échauffement vous êtes normalement bien échauffés et aujourd'hui on va faire donc des abdos et du renforcement donc musculaire donc vous avez besoin de rien de spécial si ce n'est un tapis, éventuellement une serviette et votre tenue de sport donc on commence tout de suite au sol voilà donc on se retrouve au sol sur le tapis donc bien évidemment Sous-titrage ST' 501